Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. Je l'ai mentionné dans la chaîne YouTube et j'ai expliqué que Riyad Mahrez n'est même pas sur la liste du match face à Liverpool. Même par remplaçant rien du tout. C'est pour vous dire, il se passe quelque chose de très bizarre. C'est simple, s'il avait coronavirus, on aurait eu l'information. S'il y avait une blessure, on aurait eu l'information. Là, on n'a aucune information. Donc pour moi, c'est clair et net. C'est comme de l'eau de roche. C'est, vous savez, les rumeurs concernant des conflits qu'il a avec De Bruyne, Agüero, Fernandino et beaucoup d'autres joueurs. Par rapport au jeu et tout, parce que certains joueurs apparemment se plaignent de lui. C'est plutôt lui qui devrait se plaindre d'eux. Le problème, c'est que s'il avait le charisme et le caractère vraiment algérien 100%, jamais de la vie se ferait à manger comme ça. En tout cas, dans la parole. Ce qui est sûr, c'est que là, je pense qu'il y a eu une étincelle. Même le club a demandé à Marès, bien sûr, de faire le le communiqué comme quoi, non, c'est pas vrai. Mais si que c'est vrai, on le voit très bien. Et on le voit depuis qu'il a signé là-bas. Il n'est pas dans son élément. Et surtout, son jeu, ça se reflète sur son jeu maintenant. Il n'arrive même plus à jouer. On le voit très bien. Marès, c'est ça, psychologiquement, quand il est bien, c'est le meilleur. Mais quand il n'est pas bien, voilà, c'est quelqu'un qui est émotif peut-être. Ce qui est sûr, c'est que là, on le voit très bien qu'il se passe quelque chose. Et de toute façon, moi, je l'ai toujours dit. Quitte cette équipe de merde. Quitte cette équipe de fachos. Fachos envers certaines nationalités. Quitte cette équipe. Cette équipe qui, au final, au niveau européen, n'a rien gagné. N'a jamais joué une finale. N'a remporté que des coupes de la Ligue, des coupes d'Angleterre et quelques championnats. Il n'y a rien sinon. Même le Paris Saint-Germain a plus de mérite sur l'an finale. Même si c'était une Champions League un peu bizarre dans le sens à cause du Covid et tout. Mais bon, on s'en fout. Ils ont encore plus de mérite. Là, franchement, je suis désolé. Il faut arrêter. Moi, pour moi, il doit quitter cette équipe. Et s'il doit le faire, il le fait dès l'hiver. Parce qu'il faut qu'il... Rian Marez, je ne sais même pas s'il va en voir cette vidéo. Tu as 30 ans au mois de février. Il y a une Coupe du Monde en 2022. Les éliminatoires commencent en 2021. Elles commencent en juin. Les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est important pour l'Algérie. Et pour ta carrière. Parce que c'est ta dernière Coupe du Monde. Ne l'oublie pas. C'est ta dernière Coupe du Monde. Parce qu'à la Coupe du Monde en 2026, tu auras 35-36. C'est fini. Ton niveau, il va descendre. Et là, c'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour plusieurs joueurs algériens. Et si on ne veut pas que l'équipe nationale soit touchée, Rian Marez, vu que c'est un élément important, voire peut-être l'élément le plus important de l'équipe, il doit changer de club dès l'hiver. Ne perds pas de temps. Fais-toi même prêter pour l'instant. Jusqu'à l'été. Et d'ici l'été, tu signeras ailleurs. C'est à croire que l'information aussi, quand il a parlé du Paris Saint-Germain de Marseille, Bon, il a parlé comme ça. Paris Saint-Germain notamment. Apparemment, ça n'a pas plu à certaines personnes. Aussi, il y avait eu la rumeur Real Madrid. Ce n'était pas du vent. Et on le sait très bien que Zidane, il aimerait bien l'avoir dans son effectif. En plus de ça, tu as Eden Hazard qui, une fois il est blessé, une fois il a coronavirus, une fois il est en méforme. Garret Belki est parti. Rian Marez quitte cette équipe. Fais-toi prêter en janvier. Va au Real. Même si tu ne joues pas la Ligue des Champions, vu que tu l'as joué là, tu ne pourras pas jouer dans la Ligue des Champions la même saison dans une autre équipe. Ce n'est pas grave. Joue la Liga. Ce n'est pas grave. Le plus important, il faut qu'il pense. Il faut qu'il pense aussi à l'équipe nationale. Regarde Ben Lamry. Il est venu en Europe. Il a pris un risque de venir en Europe à son âge. Il est bientôt 31. À son âge, d'être remplaçant et de ne pas beaucoup jouer. Mais il n'a pas peur. Il a dit, sur conseil de Belmadi, et surtout pour la Coupe du Monde. C'est le but ultime, la Coupe du Monde. Donc, Riyad Mahrez, si tu veux jouer la Coupe du Monde et faire une grande Coupe du Monde, quitte cette équipe de merde. Quitte cette équipe de merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Franchement, je suis énervé. Là, j'ai la haine. Là, je vais plutôt aller voir Ben Sebaigny. Là, Leverkusen, Moshengladbach. Ce soir, on regardera Olympique Lyonnais-Saint-Etienne, donc le derby. Inch'Allah que Ben Namri, titulaire et qu'il joue, même s'il ne joue pas tout le match, ou alors qu'il rentre 30 minutes de la fin, le plus important, c'est qu'on le voit jouer, qu'il a du temps de jeu et qu'il casse quelques attaquants et qu'on fasse une vidéo. Ce soir, on sera content. Inch'Allah. Parce que là, cette histoire-là de Manchester City, franchement, j'ai la haine. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que Mahrez, même quand il était bon, il se faisait remplacer. Les autres joueurs, ils font des erreurs de malade. Sterling, ce qu'il a fait à la Ligue des Champions. Normalement, ils ne devraient même plus jouer. Le but devant, et ils loupent. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Il y a des joueurs, Gabriel Jesus, il a marqué la semaine dernière, il n'a pas joué pendant je ne sais pas combien de semaines. Le mec, il est venu, maintenant, il est titulaire. Et quand bien il marque, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour moi, il faut arrêter ce... Comment dire ? Deux points de mesure. Il y a des joueurs à Manchester City qui contrôlent le vestiaire, qui commandent Guardiola, qui se permettent tout ce qu'ils veulent. Et on le voit très bien. Et même des joueurs qui sont dans l'équipe comme De Bruyne, les gens, ils en parlent comme ça trop. Mais le mec, vous voyez que dans son comportement, c'est un comportement de merde. Le mec, il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a gagné ? Ni avec son équipe nationale, ni avec le club. Je parle au niveau européen. C'est de la merde. Vive Riyad, on est avec toi et change de club. Salaam alaikum. Salaam alaikum. – Sous-titrage FR 2021